Alléluia, nous bénissons le nom du Tout-Puissant Jésus, je le remercie de m'avoir donné encore la force de pouvoir le servir, nous sommes là pour apporter la parole de Dieu, les enseignements bibliques sur les thèmes que nous poursuivons depuis un moment, La guérison est pour le juste, et nous essayons d'expliquer celui qui est juste, nous allons prier le Seigneur, notre Dieu, notre Roi, nous te rendons grâce, nous te disons merci parce que tu es Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi, C'est toi qui nous donne cette opportunité d'apporter ta parole, Dieu Tout-Puissant inspire-nous s'il te plaît, nous avons besoin de la force émanant de toi, Seigneur Jésus Christ, inspire-nous profondément, Pour qu'à travers nous, ton peuple soit béni, pour qu'à la fin de la gloire te revienne, au nom de Jésus, le Jésus Christ s'offre encore, Amen, Amen, bien aimé dans le Seigneur, comme je viens de le dire, la guérison est pour le juste, Dans ce texte de base, c'est Malachi 4, verset 1 à 2, Pour vous, qui craignez mon nom, Le soleil de la justice se lèvera pour vous, Et la guérison est sous ses ailes, Vous qui craignez mon nom, Le soleil de la justice se lèvera, Et sous cette justice, il y a la guérison Donc celui qui est juste, peut hériter de la guérison de Dieu Et quand nous parlons de guérison, nous allons encore le dire Une maladie guérie, c'est une guérison Une pauvreté qui est partie, qui est devenue richesse, c'est une guérison Une possession qui aboutit à une liberté, c'est une guérison Donc la guérison à tous les niveaux de la vie Celui qui est juste Tout ces choses-là lui sont garanties Lui il va la voir Tôt ou tard Alors la fois dernière, nous avions parlé du juste qui craint Dieu Nous avons dit que le juste, il craint Dieu Il rêve le mal Il n'épaule pas le mal Il gagne honnêtement sa vie Il rêve le mal Et il donne du crédit à Dieu en payant sa dîme Il a confiance en Dieu Il n'a pas confiance aux hommes Il n'a pas confiance aux choses Mais il n'a pas confiance en Dieu, en toutes choses Nous avons aussi dit que le juste C'est celui qui répond aux besoins de Dieu Nous avons fait allusion au centenier Qui a construit le temple Dans Luc chapitre 7, verset 2 à 7 Il a construit le temple Cela lui a été imputé en justice Ce qui a fait que quand son serviteur était malade sur le point de mourir Jésus était obligé d'aller le guérir Les gens ont proclamé, il dit Il est digne que tu ailles chez lui Et lui résoudre son problème C'est comme ça quand nous répondons aux besoins de Dieu Dieu répond aussi à nos besoins Et la fois dernière Nous avons parlé de celui qui répond aux besoins de l'homme de Dieu Celui qui répond aux besoins de l'homme de Dieu Répond aux besoins de Dieu Parce que l'homme de Dieu C'est Dieu qui l'a investi C'est l'ambassadeur de Dieu Et toute sa charge, tous ses besoins incombent à Dieu Et Dieu ne va pas descendre du ciel pour lui remettre de l'argent Il ne va pas voir un ange qui vient dans sa chambre Et lui tend 10 millions Ou bien des anges qui viennent avec des bagages Pour faire descendre des sacs de vie Un ange qui vient débarquer avec une voiture Et lui remet la clé Non, non, non Mais Dieu va passer par les sommes C'est son principe C'est comme ça que Dieu a décidé de subvenir aux besoins de ses serviteurs Tout ce que je viens de réciter Dieu est capable de le faire Il peut le faire Quelqu'un peut débarquer avec de l'argent Des bijoux De la nourriture Des voitures Une maison Ça arrive Et moi-même particulièrement J'ai expérimenté cela plusieurs fois Je me rappelle l'entretien Je vous avais parlé de ça Le Seigneur m'a demandé d'aller à la prison Pour la première fois Pour apporter la parole de Dieu Et distribuer la nourriture Je n'avais pas suffisamment d'argent pour pouvoir le faire Ceux qui avaient promis m'aider A la dernière minute Ils m'ont tous lâché Je me suis beaucoup plaint Je me suis lamenté Mais comme c'est un rendez-vous qui est pris Je ne pouvais pas annuler La petite chose que j'ai Je l'ai préparée quand même Et je me suis mis en chemin pour la prison A un moment donné Quand nous allions J'ai remarqué une bus De 9 places devant moi Mais pas bus 9 places Une bus 9 places Qui a la même couleur que ma voiture J'aimerais que ce bus là Nous laisse le passage Mais le bus est toujours devant Il ne veut pas quitter Donc nous étions obligés De rester derrière lui Jusqu'à la porte de la prison Et le bus aussi est rentré dans la prison Nous aussi on était rentrés Et les gens sont descendus du bus Et le bus était plein de pain Et moi je croyais que C'est les chefs de prison Qui ont fait la commande pour les prisonniers Et ils ont déchargé tous les pains Et ils sont repartis Quand le moment est arrivé Que nous rentrions dans l'enceinte de la prison Les soldats qui sont là-bas nous disent Mais il faut prendre vos trucs là Qui sont ici Mais j'ai dit ça c'est pas pour moi Il dit non Ceux qui l'ont apporté là Ils ont dit que c'est pour nous Donc de prendre J'ai cherché l'auteur de ce pain là Depuis là jusqu'au jour de jeudi Je n'ai pas trouvé Le bus a disparu Les hommes ont disparu Et j'ai cherché Je n'ai pas trouvé J'ai compris finalement Que Dieu a envoyé son ange Pour apporter le pain Dont j'avais besoin pour les prisonniers C'est pour vous dire que Dieu est capable De nourrir ses serviteurs Qu'il a placé sur tout L'état de la terre Mais il a décidé Dans sa souveraineté D'utiliser les hommes Pour souvenir à leurs besoins Pour pouvoir bénir ces hommes là Ces hommes qui vont Faire le pas De souvenir au besoin Des serviteurs de Dieu Par la foi Selon classé parmi les justes Parce que tu dois être juste Pour pouvoir le faire Si tu n'es pas juste Tu ne peux pas Tu vas désirer Mais tu ne peux pas le faire C'est Dieu qui met en nous Le pouvoir et le vouloir Alléluia Alors Dieu Alors Dieu Souvient au besoin De ses serviteurs A travers les hommes Et la fois dernière Nous avons parlé de l'île Et la veuve de Sarepta Nous avions vu comment Cette veuve Dans la précarité A survenue au besoin De l'homme de Dieu Donc elle a hérité De la justice Dieu a guéri sa poche Et son fils Est tombé malade Il est mort Dieu l'a ressuscité A cause de son acte Envers l'homme de Dieu Il ne l'a pas fait Une fois Deux fois Trois fois C'est plusieurs fois Pendant longtemps Et Dieu L'a récompensé Beaucoup d'événements Se sont encore passés Que la Bible n'a pas écrite Et aujourd'hui Nous allons encore parler D'un autre D'une autre histoire De dons A l'homme de Dieu Nous allons lire Dans 2 Rois Chapitre 4 Verset 8 à 16 Un jour Élisée passait A Sounem Il y avait là Une femme De distinction Qui le pressa D'accepter à manger Et toutes les fois Qu'il passait Il se rendait Chez elle Pour manger Elle dit A son mari Voici Je sais Que cet homme Qui passe Toujours chez nous Est un saint Homme de Dieu Faisons une petite Chambre haute Avec des murs N'est-ce qu'il s'est passé Il faut qu'il s'est passé Il faut qu'il s'est passé Dans la chambre Dans la chambre Vaut Et il coucha Et il dit A Géhazi Appelle cette Tsunamite Et elle se présenta Et elle se présenta devant lui Et Élisée dit A Géhazi Dis-lui N'est-ce qu'il s'est passé Homme de Dieu Ne me trompe pas Alléluia Amen Bien aimé dans le Seigneur Tu connais déjà cette histoire Quand nous avons parlé De comment on donne A l'homme de Dieu Nous avons dit Qu'on va donner A l'homme de Dieu Dans la misère Et aussi dans la richesse On peut donner A l'homme de Dieu Pour la femme De Sarepta Elle était pauvre Mais pour cette histoire C'est une femme Qui est riche C'est une femme De distinction Elle n'est plus là C'est Élisée Qui a pris sa place Et dans le temps Élisée quittait Sa campagne Pour la ville Il avait des relations Avec des autorités Du pays Il priait pour eux Et il venait Dans la ville De Sounem Et il y a une femme De distinction Cette femme La femme venait Dans le centre De prière d'Élisée Donc il le connait Et la femme Le presse A toujours manger Chez elle Il ne voulait pas Il le presse Et donc Élisée a finalement Pris l'habitude De passer Auprès de la femme Pour manger Quand il vient en ville Et à un moment Il a donné La femme A réfléchi Et elle a dit Non ce serait mieux Qu'on construit Une chambre A la hauteur Et comme ça Quand il va venir Non seulement Il va manger Mais il va se retirer Dans cette chambre Pour dormir Un peu S'il veut passer La nuit Il passe la nuit Là-bas Il peut passer Des jours Là-bas Et il y aura Une table Une chaise Pour qu'il s'assoye Pour manger Un chandelier Pour l'éclairer Bref La femme La femme Veut mettre Élisée A l'air La femme Veut répondre A ses besoins Au point Où Il ne sera Plus soucieux Qu'est-ce que Cette femme Voulait Quel était Son but Son but C'est que L'oeuvre De Dieu Soit accomplie Avec un cœur Joyeux Il faut Que Élisée Accomplisse L'oeuvre Avec Le choix La femme Ne veut pas Que Élisée Soit En train De Faire L'oeuvre De Réfléchir Quand je vais Finir Je vais Trouver Où A manger Je vais Dormir Où Je vais Passer La nuit Où Je vais Trouver De L'argent Pour Payer Les frais D'hôtel Lui Il Vra Enlever Ce Sous Il Ne Ne Réfléchisse A Autre Quand L'Homme De Dieu Est Libre Quand L'Homme De Dieu A La Pense Libre L'Homme De 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 L'Homme L'Homme Il Est Complètement Disposé Il Ne Pense Plus A Autre Chose Pour Que L'Homme De Dieu Soit Efficace Dans Son Travail Il Faut Qu'il Soit Libre Dans Sa Tête Il Sous Il Ne Sera Pas En Train De Réfléchir De Paniquer Pour Quelque Chose Avant De Faire L'Oeuvre De Dieu C'est Juste Ce Que La Femme Voulait Faire Et C'est Ce Qu'elle Était En Trait De Faire Et Elle L'a Fait A Un Moment Donner Le Seigneur A Touché Le Cœur d'Elyse Elyse 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 A Bien Aimer Quand L'Homme De Dieu Est Content Tu Dois Savoir Que C'est Dieu Qui Est Content Quand Il Se Fâche Tu Dois Comprendre Que C'est Dieu Qui Se Fâche L'Homme De Dieu Ici Est Content Et Très Saï De Joie Et Il Ne Sait Pas Ce Qu'il Faut Faire Ce Qui Donnent La Joie A Dieu Ils Ont Un Héritage Le Héritage C'est Le Miracle Il Hérite Le Miracle L'Homme De Dieu Donne Des Choses Qu'est Ce Qu'il Pe Donner L'Homme De Dieu Pe Donner Des Choses Que Tes Parents Biologiques Ne Peu Pas Te Donner Ce Que Ta Famille Ne Pe Jésus Il Il Est Capable De Te Donner A Travers Un Homme De Dieu Un Saint Homme De Dieu Il Prend Des Chauds Dans Le Trésor De Dieu Et Il Le Donne A Ce Qui Le Mérite C'est Fidèle Serviteur C'est Comme Un Magasinier Et Ce Magasinier Ne Se Serre Pas Avant De Servire Les Autres Il Est A La Porte Lui On L'envoie Va Prendre Les Oreilles Pour Celui Qui Est Sourd Va Prendre Le C'est Ce Rôle Que L'Homme De Dieu Jou Tu Dois Le Comprendre De Cette Manière Et Élise Dans Cette Histoire Il Savait Qu'il Était Le Magasinier De Dieu Il A Dis Femme Qu'est Ce Que Tu Veux Que Je Fasse Pour Toi Je Parler Au Chef Dans Le Pays Pour Toi Je Su Bien Avec Le Chef D Etat Avec Le Ministre Avec Le Roi Tu As Un Problème En Résoudre Je Vais T'aider La Femme Dis Non Je C'est Un Problème C'est Un Problème Pour Le L A Pluré Un C'est Lamenté Et Un je ne vais pas mourir si je ne donne pas d'enfant alors ce n'est pas à faire de justice elle a oublié son dossier est classé elle a classé le dossier il y a certaines choses quand nous éprouvons le besoin nous ne demandons plus à un moment nous sommes fatigués c'est comme ça cette femme pour la femme là là c'est de demander elle est déjà âgée donc elle ne pense plus à avoir des enfants elle parle à la prière pour autre chose pas pour avoir un enfant ce qu'elle ne s'attendait pas ce pourquoi elle ne prie plus c'est ce que Gehazi a détecté Gehazi a dit à son maître elle n'a pas d'enfant je suis le magasinier de Dieu je prends un enfant dans le magasin et je te la donne parce que tu es classé parmi le juste tu agis selon le coeur de Dieu tu as besoin de la guérison prend un enfant en vie et la femme arrive puisque ce n'est pas physique puisque il n'a pas l'enfant mère en train de lui donner à la dame il ne fait que parler que je suis en train de te donner un enfant que l'année prochaine et la femme dit au prophète de Dieu ne fait pas semblant de me donner le souci moi je ne demande même plus ça ce que tu as demandé jusqu'à tu as oublié et ce dossier est déjà classé Dieu va fouiller la chose et va faire sortir ce dossier et il va traiter cela pour toi et tu sauras que c'est lui Dieu le pas que la femme a posé Élisée a dit Dieu doit apporter la guérison dans cette maison pour que cette femme puisse se distinguer que le pas qu'elle a posé est un pas de bénédiction est un pas de miracle ce n'est pas une seule fois ce n'est pas deux fois c'est devenu son habitude en tout moment elle veut que quelque chose tombe de lui pour rentrer dans la vie de l'homme de Dieu et c'est ce qu'il a fait la Bible dit selon la parole d'Élisée cette vieille qui a oublié même qu'on porte encore je ne sais pas s'il y a encore des rapports sexuels mais ils le font s'ils ne font pas la Bible dit qu'elle est tombée grosse elle est tombée grosse et elle a donné naissance elle a donné naissance à un fils qu'est-ce qui a amené le miracle il a fait une bonne oeuvre envers l'homme de Dieu et Dieu l'a imputé à justice et cette justice comporte la guérison Dieu a guéri son utéris ce qu'elle n'espérait pas elle a eu bien aimé qui est l'homme de Dieu pour toi pour certains il les insulte s'il fait bien et que ça quitte la gré que Dieu te bénisse beaucoup d'anciens mais s'il a fait quelque chose qu'il n'a pas compris et qui ne correspond pas ce que lui le veut laissez ses hommes de Dieu eux-mêmes ils sont des hommes de Dieu ils sont en train de tromper les chats ils sont en train de tromper les chats c'est des escroc on les insulte celui qui insulte l'homme de Dieu prochainement je vais te dire ce qu'il se passe avec cette personne mais celui-là qui bénit l'homme de Dieu je te parle de sa bénédiction l'homme de Dieu est capable de te donner ce que lui-même il n'a pas nous il met le yenton tonsi ou a atemana ou ya eh oh ah eh amerela glabena l'homme ne peut donner que ce que l'on a il a tout il a tout l'homme de Dieu dans la chair il peut manquer des choses dans la chair il peut manquer tu vas trouver qu'il n'a pas d'enfant tu vas trouver qu'il a les yeux crevés mais lui il est capable de te donner des yeux en bon état tu vas te mettre un coup non hello eh c'est devenu question de foi si tu ne crois pas alors tu es cuit je me rappelle mais d'un coup j'étais à la maison un jour mon mari n'était pas là et on a apporté un boiteux et on a dit que c'est suite à une maladie qu'il est devenu comme ça pendant des années et il a appris que nous prions et il est venu à la maison moi j'étais enceinte et j'étais à la maison j'avais la salive dans la bouche je crache à chaque minute et puis ils sont venus et je dis ah mon mari n'est pas là et mon mari n'est pas là il dit mais maman si tu es là tu prie pour nous je ne me trouvais pas capable de prier et j'étais allé pour cracher et après le cracher j'ai invoqué Jésus et j'ai dit que la puissance rentre dans cette pierre que la puissance rentre dans cette pierre et je lui ai demandé de se lever et l'esprit de Dieu l'a soulevé et je lui ai dit de laisser cela et il a laissé cela et il a commencé par sauter dans notre salon et il a commencé par sauter dans notre salon et il a dit et il a danser comme cela et il a couru pour sortir de mon salon et il a couru pour sortir de mon salon Jésus m'a guéri Jésus m'a guéri quand il est sorti et il a dit donc il y a une puissance Jésus moi aussi j'ai mal aux pieds alors guéris moi aussi mon pied guéris aussi mon pied j'ai crié jusqu'à Jésus n'a pas guéri les pieds pourquoi Jésus n'a pas guéri les pieds je suis un serviteur qui ne se sert pas moi-même mais il y a souvent là il y a le magasin il y a le magasin il y a le magasin moi-même je ne rentre pas selon mon gré pour prendre quelque chose pour moi mais je peux rentrer dedans pour prendre quelque chose pour toi je peux rentrer dedans pour prendre quelque chose pour les gens voilà le travail de l'homme de Dieu tu dois comprendre comme cela lui-même peut ne pas te donner d'argent mais il peut te donner d'argent lui-même peut ne pas avoir des pieds mais il peut te donner des pieds pour que tu es mort il n'a pas les mains mais il peut te donner les mains il n'a pas les yeux mais il peut te donner les yeux c'est comme ça que Dieu l'a créé il doit croire ça comme ça et ta vie en tout temps que quelque chose tombe c'est tout pour que l'homme de Dieu aussi puisse en bénéficier c'est tout pour que quelque chose de toi rentre dans la vie de l'homme de Dieu il y a certaines personnes c'est que l'homme de Dieu même leur donne oui l'homme de Dieu doit donner ça ne doit pas être ton intention il doit nous dire 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 si l'homme de Dieu Si l'homme de Dieu porte un abit, le passeur porte ses habits, moi je ne peux même pas donner l'argent, la voiture du passeur, moi je ne peux même pas donner l'argent, qu'est-ce que moi j'ai pour donner à ce passeur-là, pour ta bénédiction, des fois les gens me font transfert, mais pas dans la portable, vous avez reçu un transfert de 200 francs, Je vois sur le portable, vous avez reçu un transfert de 200 francs, et quelqu'un dit, maman, je n'ai rien, mais je t'ai envoyé 200, ça me plaît, et je dis que cette personne, si elle a pu envoyer 200, alors elle veut vraiment semer dans ma vie, je commence pas à prier, même quand je dis, Seigneur, ce dont elle a besoin pour voir, Si l'homme de Dieu est en train de m'écouter, que cela te soit clair, que si quelqu'un te donne quelque chose, ce n'est pas une oeuvre sociale, Si l'homme te donne quelque chose, toi l'homme de Dieu, ce n'est pas une oeuvre sociale, le don dit quelque chose, ce que dit le sacrifice, Tu dois comprendre cela, dans ce qui nous donne des choses, nous prions pour cette personne-là, nous disons que Jésus te bénisse, la personne part, mais dans ta maison, Tu vas te souvenir de cette personne dans ta liste, que tu donnes à Dieu, chaque fois, Je vais te donner un secret, je vais te donner un secret, tout homme de Dieu, liste-le-ci, à une liste, chaque fois que ce homme de Dieu veut prier, Il a eu une liste, liste-le-ci, liste-le-le-ci, et il cite des noms à Dieu, Il prie d'une manière globale pour tout le monde, Il prie d'une manière globale pour tout le monde, Mais il introduit certains noms spécialement à Dieu, Fait tout pour faire partie de cette liste-là, Fait tout pour faire partie de la liste de l'homme de Dieu, A qui ? L'homme de Dieu parle à Dieu souvent, toi, s'il soit parmi eux ? Ce que tu fais dans la vie de l'homme de Dieu, c'est ça qui va t'inscrire dans sa liste ? Parfois, il ne te connaîtra pas, Il ne te connaît même pas, Mais l'esprit va donner ton nom, Tu seras là, et tu vas entendre un nom, Et tu vas commencer à prier pour la personne, Sans savoir qui même elle est, Tu ne sauras qui elle est, Mais l'esprit apporte son nom, Ou bien l'esprit apporte le besoin de quelqu'un, Que tu ne connais pas, C'est le Saint-Esprit qui agit comme ça, Bien-Homme, apprends ce secret, C'est un chemin de bénédiction, C'est une porte de bénédiction, L'homme de Dieu, C'est une mine d'or, L'homme de Dieu est respecté, L'homme de Dieu est pris au soin, Si tu es quelque part, Et toi, tu ne fais que parler mal des hommes de Dieu, Tu ne vis pas, Tu ne vis pas, Ou bien tu les médites, Tu ne t'en fiches pas, Toi, Toi, tu ne vis pas, La fois prochaine, Ce qu'est l'homme de Dieu, Le mystère qu'est l'homme de Dieu, Je vais te le dire, Ils ont un contrat, Et ils ont un contrat, Entre Dieu et eux, Et ils ont un contrat, Et ils se contrôlent, Les rangs spéciales, Parmi les gens, Dieu est jaloux, C'est pour ça, 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 L'homme de Dieu, La Bible dit que quand tu touches en loin de Dieu, Tu touches en loin de Dieu, C'est comme un grand roi s'est assise, Et puis tu as touché du droit, Il dit, regarde celle-ci, Par exemple, notre président, Notre président fort dans son pays, Et quand il mange, Tu passes le soldat, Et tu le regardes, Et tu prends ta main, Pour toucher tes dieux, Pour lui dire, Regardez-moi son Dieu, Je ne sais pas combien de pas, Tu vas faire avant de mourir, La Bible dit, Celui qui touche en loin de Dieu, Il touche aux yeux du roi, Il ne peut pas vivre, Que le Seigneur te fasse grâce, Je vais m'arrêter ici, Qu'est-ce que j'aimerais te dire, J'aimerais te dire seulement, Que cette tsunami, Semée dans la vie de l'homme de Dieu, Elle sème en tout le temps, Elle sème en tout temps, Et ce qu'elle n'espérait plus, La chose elle accomplit dans sa vie, D'autres choses se sont accomplies, À travers ces tacts, Et je suis en train de t'examter, De ne jamais arrêter, De semer dans la vie de l'homme de Dieu, C'est un chemin de bénédiction, C'est un chemin de bénédiction, Des gens donnent leurs voitures, À l'homme de Dieu, Même ils marchent à pied, Ils marchent, Si tu le regardes, Tu vas dire, Les gens abandonnent leurs travaux, Pour venir servir l'homme de Dieu, Quand tu vas voir ces personnes, Tu vas dire qu'elles sont folles, Elles ne sont pas folles, Elle est intelligente plus que toi, Elle est intelligente plus que toi, Élisée a laissé toutes ses richesses, Et a suivi Elie, Il a placé des gens sur ses biens, Et lui-même, Il a pris le sac d'Elie, Lui-même, Il est devenu plus grand qu'Elie, Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse, Nous allons prier, Adorable Père, Nous te donnons la gloire, Nous avons aimé ta parole, Nous ne savons pas comment le mettre en pratique, Seigneur, aide tes enfants, Pour qu'ils puissent identifier tes soins, Et pour qu'ils puissent semer dans l'enfant, Seigneur, enseigne-les, Pour que des portes de bénédiction, On dit que ce pays est dû, Qui a la pauvreté, Mais nous qui connaissons tes secrets, Nous n'allons pas devenir pauvres, Car nous connaissons tes profondeurs, Au nom de Jésus, Amen, Alléluia, Amen, Amen, – Sous-titrage FR 2021